J'attends une confrontation d'idées, j'attends avec deux intervenants qui ont leur point de vue bien tranché, une vraie confrontation d'idées, des arguments développés qui vont évidemment concerner l'auditeur parce que l'auditeur va se reconnaître dans l'un de l'équipe. C'est ce que je veux, que l'auditeur se reconnaisse et ça sera la vertu, je pense, de ce rendez-vous. J'en tire aucune Gloriole, c'est dû à l'actualité, elle est fluctuante, c'est dû à une pignatreté, une ténacité, je crois. Et ce dont je suis le plus fier, c'est la progression du rendez-vous politique de 8h30, qui alors là progresse, c'est la plus forte progression, c'est le moment où ça marche le mieux parce que j'en suis fier, parce qu'instaurer, installer un rendez-vous politique à cette heure-là de 8h30 à 9h qui dure pratiquement une demi-heure, plus de 20 minutes, c'était un challenge. Je pense que ce challenge-là, on l'a réussi, on l'a réussi doublement réussi à la fois sur la radio et sur la télévision, et surtout je suis le plus fier. Et là, je pense que la progression va être encore régulière, je le vois déjà avec les premières audiences sur BFMTV qui sont les abonnés, donc moi j'ai pas d'inquiéter.